Qu'est-ce que vous avez aimé l'animation ? Moi, c'est Chloé et là, c'est Violette. Moi, je suis d'origine française et Violette, elle est belge. Pourquoi l'animation ? Moi, j'ai toujours aimé bidouiller avec des objets que je trouvais un peu partout par terre, n'importe où. Moi, j'aimais bien bricoler et puis l'animation est venue assez naturellement. À un moment, j'ai décidé de faire bouger tout ça. Puis petit à petit, j'ai commencé à le faire pour de vrai, devant une caméra et puis c'était parti. Et alors, en ce qui concerne Violette, l'animation, je crois que ça fait un petit moment que c'est quelque chose qu'elle adore. Et voilà, c'était un peu une passion de longue date. Donc, c'était assez clair pour elle qu'elle voulait faire ça. Donc, le titre de notre film, Violette et moi, c'est Les liaisons foireuses. Voilà, pourquoi ? Parce que j'étais en train de lire Les liaisons dangereuses à ce moment-là et que ça m'a fait beaucoup rire. Et qu'à cet âge-là, les relations entre les ados sont souvent un peu foireuses. Alors, c'est un film qui se passe pendant une soirée d'ado. Ben voilà, ça parle de la difficulté d'assumer ses sentiments à cet âge-là. Et donc, surtout pour ces deux copines qui ont du mal à révéler à haute voix leur attirance. Et voilà, c'est un film drôle, je l'espère, et tendre, je l'espère aussi. Et bien, on était beaucoup de filles dans l'équipe. C'était très, 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 très chouette. Je dirais, finalement, les hommes étaient plutôt en minorité. Et voilà, ça fait plaisir parce que ce n'est pas toujours le cas d'avoir une parité dans les équipes. Donc, là, c'était très bienvenu, surtout pour ce sujet de film. Donc, voilà, que du bonheur. Ben alors, on ne l'a jamais ressenti comme tel, ni en Belgique, ni en France. Non, moi, j'ai toujours côtoyé beaucoup de réalisatrices et d'animatrices. Et là, par exemple, tous les projets sur lesquels je suis, on est plus de femmes que d'hommes. Alors, je crois que c'est quand même un petit peu lié à la stop motion. Et là, 2D aussi, j'ai l'impression. Peut-être qu'en 3D, c'est un petit peu plus masculin. Mais en tout cas, nous, on est vernis de ce côté-là. Il y a beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup de chouettes garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada